Alors, est-ce que Galtier joue sa carrière sur ce mois de février, Jérôme ? Non, non, il ne joue pas sa carrière. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il l'a très bien dit, je trouve qu'il a totalement raison, c'est que quand tu signes au PSG, tu es sous pression tous les jours. Quotidien, il sort des choses, il y a eu des choses, même quand il gagnait en début de saison, rappelle-toi, des choses qui peuvent sortir du vestiaire, des choses qui peuvent sortir des joueurs sur les réseaux sociaux, des trucs extrasportifs, il faut gérer tout ça, même toi. Et lui, ça lui est arrivé d'être maladroit, de faire du second degré, on lui reproche, donc en fait, sa carrière, elle la joue tous les jours, en fait. Après, en termes de résultats, je te vois venir, toi, Jean-Louis. Non, mais là, on parle de sportif, surtout. Oui, mais moi, je vais te dire, c'est pour ça que j'en viens aux résultats. En termes de résultats, déjà, le mois de février, en effet, est très compact. Tu vas avoir des matchs, t'as des matchs tous les trois jours, avec des matchs coups près, parce que t'as la Ligue des Champions qui reprend, et ça, c'est le lot du Paris Saint-Germain tous les ans. Heureusement encore qu'ils sont ça, et qu'ils sont dans cette situation-là. Ça veut dire qu'ils sont encore qualifiés, ils sont en huitième de finale. Et malgré tout, ces dernières années, on ne peut pas dire que ça a toujours réussi. Donc, chaque chose en son temps. Moi, j'ai envie de dire piano-piano. À chaque fois, on est dans l'excitation avec ce club, parce que là, les matchs du Bayern arrivent. Alors, tout le monde voit le Bayern comme la meilleure équipe d'Europe. Pardon. – Tu t'étouffes, toi, tu t'étouffes. – À l'arrivée, à l'arrivée… – Vu tes arguments, tu t'étouffes. – Je pars du principe qu'il faut être, aujourd'hui, avoir un peu plus de recul qu'on l'a eu sur les dernières années, et moi, je me mets dedans. À chaque fois, on disait, l'entraîneur, il arrivait, il doit changer les choses au bout de six mois. Non, ce club est difficile à gérer, de toute façon, ça se voit. Il est difficile à entraîner, ça se voit. Alors moi, je pars du principe que Christophe Galtier, avec Campos, je leur laisse deux ans. Deux ans pour mettre quelque chose en place, un système en place qui marque, et qui marche, surtout. Voilà, changer la philosophie de certains joueurs, le fait de respecter un peu plus le club… – Donc, cette saison, tu leur pardonneras tout ? – Non, je ne leur pardonnerai pas tout, parce que, pour preuve, on parle de résultats. À ce que je sache, ils sont quand même bien partis pour être champions de France. Alors, oui, vous allez me dire, « Ah oui, mais champion de France, on dénigre le championnat de France. » Oui, mais ce n'est pas facile d'être champion de France. Donc, à l'arrivée, il y a eu des saisons où le PSG, avec d'autres entraîneurs, que ce soit avec Emery ou Tourelle, je ne sais plus lequel a laissé passer un titre. – Vu le budget qu'ils ont, ça serait normal, non ? – Mais qu'ils soient champions, ils sont partis pour, ils ont huit points d'avance aujourd'hui sur Marseille. Donc, je trouve qu'en termes de résultats, ils sont là. Après, il y a la façon de jouer. En effet, il y a plein de choses à dire. Il y a des axes d'amélioration sur plein de choses. Là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, des matchs coups près, des matchs tendus, des matchs de très haut niveau, c'est peut-être là qu'on va voir les améliorations. En tout cas, je le souhaite. Mais couper la tête à Galtier, parce que imagine, le mois de février, il se passe mal. Tu te fais sortir contre le Bayern, c'est tout à fait possible. Tu te fais sortir contre Marseille en Coupe de France, demain, c'est tout à fait possible. Tout le monde nous met en avant la méthode tout dehors, Marseille, fantastique. Eh bien, c'est possible que le PSG perde à Marseille. Et pour autant, il faudra dire que Galtier, il est nul. Si par malheur, tu te fais sortir en Champions League, écoute-moi, tu... Et alors ? Et alors ? Ce n'est pas la première année. L'année dernière, ils sont passés pour des cons. Ce n'était pas Galtier. C'était contre le Real Madrid. Mais Jérôme, là, tu te fais sortir, bon, peut-être en Coupe de France. Et si tu te fais sortir en Champions League, tu vas jouer le championnat et tu vas garder ton... Et tu vas faire quoi ? Tu vas virer l'entraîneur ? Tu vas dire que c'est de la faute de Galtier ? Eh bien, non, mais ce n'est pas une faute. Je te pose la question. Pourquoi tu ne peux pas mettre des fautes sur l'un ou sur l'autre ? Mais qui c'est qui morfle le premier ? Aujourd'hui, je lis un article, on commence à dire, Donnarumma, attention, le jeu au pied, ses défauts. Ça y est, ça commence. Quand je dis que le gardien est attaqué, derrière, c'est le coach. Eh bien, tu vois, si par malheur, tu te fais sortir, eh bien, on saura se le dire. Ou alors... Oui, mais pour autant, moi, je pars du principe encore plus parce que je vais te dire, je trouve, quand il a signé à Paris, c'était le meilleur technicien français. Et moi, ça me fait du bien de voir, en effet, un entraîneur français à la tête du Paris Saint-Germain. Ah bah oui, t'as raison ! Parce que je pense, je pensais, alors après, à lui de le prouver, qu'il avait les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain. On va attendre de voir. Mais lui couper la tête et ramener un autre entraîneur parce qu'il s'est fait sortir contre le Bayern ou qu'il s'est fait sortir en Coupe de France. Bah écoute, franchement, allez le trouver, l'entraîneur. Oh...